Je travaille à Télématin, je suis réalisateur à Télématin où je réalise des reportages depuis plus de 18 ans maintenant et notamment ce qui m'a fait d'ailleurs connaître l'aubrac, en faisant des reportages en aubrac que ce soit sur les chambres d'eau, d'un asbinal ou sur la pêche à la mouche, voilà, et différents reportages qui m'ont souvent amené à revenir en aubrac. Sous-titrage ST' 501 J'ai été la première fois dans la rosée du matin, voilà, ça m'est tombé dessus. Donc en fait j'ai découvert la rosée du matin en venant faire un réveillon ici chez Bastide, et puis à la sortie du repas on me dit bah si vous voulez vous avez l'entrée gratuite à la rosée du matin. J'ai dit quoi ? La rosée du matin ? La rosée du matin, très bien, c'est quoi ? C'est un dancing ? Bon, très bien. Et bon, donc j'y vais et quand je suis rentré dans cette salle, bah je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait que je me suis intéressé à ce lieu. Et plus on me racontait l'histoire de ce lieu, plus on me racontait des anecdotes de ce lieu, plus j'avais envie d'en savoir de plus en plus. Et après quand Jean-Pierre Montel m'a invité au photobrac, voilà, je me suis dit qu'est-ce que je peux diffuser ? Et puis j'avais envie de faire quelque chose sur l'aubrac. Il y a beaucoup de reportages qui sont diffusés lors du photobrac, qui sont des documentaires mais qui sont en dehors de l'aubrac, qui parlent de la terre, de l'eau, mais bon, qui sont des documentaires très importants aussi. Mais j'avais envie de faire quelque chose de local. Tout d'abord, je voulais vous dire, pourquoi faire un documentaire sur la rosée du matin ? Et bien pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes quand même dans un lieu qui est un patrimoine culturel de la région toute entière. Et il y a beaucoup de monde dans toute la France qui connaisse la rosée du matin. Pourquoi ? Parce que ce lieu a été créé il y a 50 ans exactement, par un enfant du pays qui avait 23 ans à l'époque, et qui a décidé de construire ce lieu pour en faire un lieu culturel. Alors au début, c'était effectivement un lieu de discothèque, tout ça, et puis très vite, il en a fait un lieu de spectacle avec des revues, des magiciens, des illusionnistes, des strip-teaseuses, et même plus encore. Et il y a même de grands artistes français qui ont fait leur début ici, tels que Mike Brandt, Renaud, Julien Clerc, Véronique Sanson, et j'en passe. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que je n'ai jamais connu Bebert. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que je vais raconter une histoire sans avoir connu le fondateur de ce lieu. Mais je commence à le connaître par les témoignages que j'ai des gens qui me parlent de lui, et je pourrais presque le décrire et le connaître. Malheureusement, ce qui me manque le plus, effectivement, c'est des documents, surtout de la période faste, c'est-à-dire du début de la rosée du matin en 66, 65, 66, jusqu'à 80, voire 85, vraiment les grandes années, j'allais dire, de la rosée du matin. Effectivement, c'est difficile d'avoir des documents, notamment film ou vidéo, et même photo, c'est assez dur. Mais effectivement, c'est surtout le film, l'image vivante qui me manque de la rosée. Un petit essai de bois, Christian ? On est où ici ? Vraiment, le crade. C'est pas toi ! Je le vois, le crade. C'est la poussière des balles populaires et de la cigarette. Oui, c'est le bois d'Olympien. C'était l'Olympia d'Auvergne, parce que déjà, pour passer à la Rosée, il fallait avoir acquis, déjà, que le docteur y était. Et une fois qu'on avait passé à Rosée du Matel, on passait partout. Et attention maintenant, on accélère ! On est intéressé de le diffuser à Photobrac, pendant ce festival qui est formidable, que les gens d'ici puissent voir ce documentaire. Et puis, en ayant eu des contacts à Paris avec des producteurs de documentaires, ils sont intéressés. Donc, peut-être une projection, une diffusion télé en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada